Star Wars est une trilogie créée par le réalisateur George Lucas entre 1977 et 1983. Dans cette vidéo, nous allons montrer le message que George Lucas semble avoir voulu transmettre à travers son œuvre. La filmographie originale comprend trois films, La Guerre des Étoiles, L'Empire Contre-Attaque et Le Retour du Jedi. Bien plus qu'une simple fiction, nous allons voir que La Guerre des Étoiles est une véritable initiation spirituelle, politique et historique. Un véritable chef-d'œuvre qui contient de nombreux enseignements extrêmement utiles, surtout à notre époque où l'on manque cruellement d'une culture positive et constructive. Ce sens caché de Star Wars, ce message de George Lucas, on ne le retrouve que dans les trois premiers épisodes, qui datent de 1980, c'est-à-dire ça date déjà. Et si aujourd'hui ces trois Star Wars ressortaient, ils se feraient démolir par la critique. Parce qu'aujourd'hui, on considérerait que Star Wars est une œuvre subversive, une œuvre qui dérange le pouvoir. Parce qu'on y retrouve des héros classiques, c'est-à-dire des vrais héros qui combattent pour la liberté, contre un empire, un empire qui est une dictature, qui est autoritaire. Donc il y a une certaine composante politique en fait dans les Star Wars de l'origine. C'est ça qui dérange et je pense que c'est pour ça en partie que Disney a racheté Star Wars de manière à corrompre en fait le message de George Lucas, de manière à détourner en fait le vrai sens de Star Wars. L'histoire de Star Wars se déroule dans une galaxie qui est le théâtre d'affrontements entre les Chevaliers Jedi et les Seigneurs Sith, deux groupes antagonistes sensibles à la Force, un champ énergétique mystérieux leur procurant des pouvoirs psychiques. Le Maître Jedi maîtrise le côté lumineux de la Force, un pouvoir bénéfique et défensif utilisé pour maintenir la paix et la liberté dans la galaxie. Les Sith utilisent le côté obscur, pouvoir nuisible et destructeur pour leur usage personnel et pour dominer la galaxie. Les Seigneurs Sith sont à la tête de l'Empire. Ils disposent de toutes les dernières technologies ainsi que des moyens humains et matériels quasiment illimités. L'Empire des Sith figure un puissant état dominateur et autoritaire. Si les Sith sont si puissants, c'est parce qu'ils utilisent la Force obscure afin d'assujettir toute la galaxie à l'Empire. Leur arme ultime est l'étoile noire ou l'étoile de la mort. Nous allons voir que George Lucas nous transmet un grand secret à travers ce que figure cette étoile à notre époque. Loin de l'omnipotence de l'Empire, les Chevaliers Jedi doivent se cacher car ils sont considérés comme des rebelles et des hors-la-loi par les Sith qui les traquent sans relâche. Les Jedi mènent l'alliance rebelle contre l'Empire, une alliance reléguée à la clandestinité qui dispose de très peu de moyens matériels et de peu de ressources humaines. Ils sont dominés par l'Empire à tous les niveaux. Il n'y a que sur le plan moral que les Chevaliers Jedi sont supérieurs à l'Empire et c'est cette supériorité morale qui leur donne accès à la Force claire, cette Force très puissante mais très subtile à manier et leur seul avantage face au Sith. Les Jedi sont des héros qui, au péril de leur vie, cherchent à libérer la galaxie de l'oppression de l'Empire. L'Empire contre les rebelles Le fait que les bons, les Jedi, soient considérés comme des hors-la-loi par la majorité de la galaxie est un premier renseignement laissé par George Lucas. C'est même un avertissement pour les générations futures. Là, George Lucas nous montre que les vrais héros, les gens qui se battent pour le bien, ils sont aussi vus comme des hors-la-loi. Parce que quand tu te bats pour la liberté, quand tu as une vraie cause, un vrai combat dans la vie, tu as forcément une force très forte en face. L'Empire est suffisamment fort pour persuader que ces gens-là sont des hors-la-loi. Alors qu'en fait, pas du tout. Et on le retrouve toujours dans l'archétype du héros. Regardez Astérix, les Romains, ils disent qu'Astérix, c'est un voyou. Regardez les Vikings. Là, George Lucas nous donne une information très intéressante qu'on oublie aujourd'hui, qu'on n'a plus dans notre culture. C'est qu'en fait, le vrai héros, les vrais héros, ceux qui se battent vraiment pour la liberté et la justice, ils sont toujours montrés du doigt par cet état autoritaire et totalitaire. Le vrai héros, ça dérange. Parce qu'on est dans un contexte politique qui est très tendu, en fait. Et nos élites censurent cette vraie culture, en fait, du héros qui se bat pour les autres, pour la liberté. Cette culture qui fait du bien à l'âme et qui fait qu'on obtient des classiques. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a plus de classiques. Il n'y a plus de vrais héros. Aujourd'hui, c'est le prototype du héros voyou type Marco Mouli. L'escroc en chef, c'est vous dire. On a vraiment ce héros voyou qui est mis en avant par toute la culture rap aussi, 40 ans après, Star Wars nous fait un bien fou. Star Wars est encore quelque chose d'énorme parce qu'on ne produit plus rien aujourd'hui. Et en plus de tout ça, Star Wars contient une composante politique, mais aussi historique et initiatique. C'est ce qu'on va voir. Lucas nous avertit sur les dangers de l'Empire et de l'uniformisation des individus. Il nous montre que la technologie peut servir le mal et mener à la dépersonnalisation et à la déshumanisation. Les Sith sont tous pareils et presque tous que masqués. Ils n'ont pas de personnalité, pas de liberté. En face, les Jedi et Han Solo ont tous un style différent et une personnalité bien marquée. Cette situation est exactement la même que celle de l'Empire romain face aux Gaulois et aux vitignes. Les Romains sont tous habillés pareils. Ils n'ont pas de personnalité. En face, chaque guerrier possède son propre style, sa propre personnalité. Les Romains ne sont pas libres. Les Gaulois et les Vikings sont des guerriers de la liberté, comme les Jedi. Avec ce parallèle, Lucas nous rappelle les classiques de notre histoire. L'Empire est esclavagiste alors que les soi-disant rebelles sont les vrais défenseurs de la liberté. Les rebelles vikings étaient les véritables gentils, les défenseurs de la liberté contre l'Empire esclavagiste Christo-Romain. Si ces connaissances élémentaires en histoire, les vikings, ces héros libérateurs, si tout ça, c'est aujourd'hui nié par l'histoire officielle, c'est parce que l'Empire a pénétré les académies. C'est ça que Georges Lucas essaie de nous faire comprendre. Les forces du mal ont pénétré dans l'État. Mais s'il y a des forces du mal, alors il y a aussi des forces du bien. Mais où se trouvent ces forces du bien ? Aujourd'hui, les forces du bien doivent se cacher, comme les Jedi. Dans le film, chacun forme ses propres guerriers et possède ses propres écoles spécialisées. Eh bien, dans notre réalité, c'est également le cas. Il suffit de tirer le fil à partir de chacun des deux mondes antagonistes, Romains et Vikings, pour trouver deux écoles différentes. L'école de l'Empire Christ aux Romains et l'école des Druides. Et c'est parce que l'université est aujourd'hui aux mains de l'Empire que l'on fait passer les Druides et les Vikings pour des barbares sans civilisation, comme les Sith font passer les Jedi pour des hors-la-loi. Du pur mensonge. En vérité, le monde Celto-Viking était très civilisé. L'enseignement de Maître Yoda Le Maître Yoda représente l'école traditionnelle Celto-Odinique. C'est la façon d'enseigner des anciens Druides que de transmettre d'un maître à un élève comme d'un père à un fils. Un Jedi doit avoir l'engagement le plus profond, l'esprit le plus sérieux. Ainsi, l'enseignement est très personnalisé et plus efficace. Chez les samouraïs et dans beaucoup de cultures anciennes, la transmission du maître à l'élève était la méthode classique d'instruction. Mais cet enseignement était conditionné par la moralité de l'élève. Pour certaines connaissances, celles qui donnaient du pouvoir notamment, il fallait avoir le cœur suffisamment pur pour être digne de recevoir la connaissance. Dans Star Wars, ce cas est illustré par Anakin Skywalker qui, à cause de la haine et de la peur qui habitent son cœur, n'est pas apte à recevoir l'enseignement de la Force claire. Ce qui aura d'ailleurs pour conséquence l'engagement d'Anakin dans l'école de l'Empire. L'école qui enseigne la force obscure. Cette force qui ne tient pas compte de la morale. On sait que les maîtres Jedi comme Yoda ou Obi-Wan Kenobi doivent se cacher parce que les sites de l'Empire les pourchassent. Cette situation figure l'Inquisition menée par l'Empire Christo-Romain contre les Druides et tous les Odiniques. Nous avons vu que pour éviter les bûchers de l'Inquisition, les Druides trouvèrent refuge chez les bâtisseurs de cathédrales. Puis, ils durent se dissimuler derrière le nom de francs-maçons. Historiquement, on sait que les francs-maçons s'opposèrent à l'Empire de l'Église de Rome, au début en tout cas. Car rapidement, il est apparu des francs-maçons à la solde de Rome et de sa logique impériale. Il en résulta une guerre entre francs-maçons, entre ceux qui défendaient les idéaux celtes et vikings de liberté et ceux qui défendaient l'Empire et sa religion. L'étoile noire, Saturne ou le soleil noir des Jésuites. Nous en venons à la grande révélation faite par Georges Lucas. Il va nous montrer que l'Empire est de retour de nos jours et que ceux qui l'incarnent sont les Jésuites du Vatican romain. L'Empire romain s'est prolongé à travers l'Église chrétienne et les agents de l'Empire ont infiltré les États et les francs-maçonneries. Dans Star Wars, le symbole de l'Empire, l'étoile noire, n'est autre que le symbole des Jésuites, un soleil noir. Le soleil est une étoile et le terme étoile noire est une façon de parler d'une très grosse planète sombre, Saturne. Le culte de Saturne est le culte de l'Empire romain, toujours secrètement pratiqué par l'Église romaine. Georges Lucas nous le montre en ayant choisi de représenter son étoile noire comme une lune de Saturne. Vous n'en rêvez pas, l'étoile noire est la copie d'une lune de Saturne. Elle est aussi appelée étoile de la mort. Or, Saturne est le dieu de la mort. Ce culte de mort est présent sur le crucifix de la religion romaine qui présente le sacrifice d'un homme qui dit être Dieu. Il est vrai que Saturne demandait des sacrifices humains. La couleur des prêtres jésuites est le noir, la couleur de Saturne. Et le glyphe de Saturne est lui-même une croix latine à laquelle on a ajouté une faucille, comme l'ange de la mort. Depuis toujours, l'Empire romain pourchasse les druides, les celtes, les vikings, comme les Sith pourchassent les Jedi. Pour en savoir plus sur les jésuites de l'église romaine, nous vous conseillons le nouveau livre de l'Esprit Viking, Histoire secrète des jésuites. Dispo sur espritsviking.com Il n'y a que les vrais héros dont on se souvient. Ceux qui se battent pour une cause juste, ceux qui se battent pour l'intérêt général. C'est pour ça que les vikings, mille ans après, si on s'en souvient, de ce soi-disant tout petit peuple scandinave, c'est parce que c'était des vrais héros, des justes. C'était des libérateurs. Mais aujourd'hui, on n'a plus le droit, si vous voulez, à tous ces repères positifs du vrai modèle, du vrai héros. Parce que le pouvoir en place a tout censuré. Et pourquoi il fait ça ? Parce qu'il a peur. Ils ne veulent pas qu'on s'identifie à ces modèles positifs. Soit parce qu'ils ont peur d'une révolution, soit parce qu'ils veulent faire comme l'Empire. C'est l'un ou l'autre. C'est-à-dire qu'ils veulent peut-être asservir le peuple. Et donc, ils lui enlèvent tous ces repères. Vraie religion claire contre fausse religion obscure. La force claire et la force obscure sont en réalité, dans notre monde, deux religions antagonistes. La religion claire est une religion inconnue du public. Une religion qui fut bannie et persécutée par l'église romaine. La religion obscure est la religion dominante de notre époque. La religion monothéiste, c'est celle de l'Empire, dont le centre spirituel est toujours à Rome. Les religions donnent beaucoup de force à leurs adeptes, lorsqu'ils sont animés par une foi profonde. Ils sont plus courageux et s'investissent au maximum. Cela peut aller jusqu'au sacrifice de sa propre personne. Lorsque l'Empire, grâce à la force obscure, a pris le pouvoir, il a éradiqué la force claire et tous ceux qui en étaient les enseignants, les Jedi. Dans la réalité, c'est l'inquisition monothéiste contre tous les druides odiniques, les bâtisseurs de cathédrales, les philosophes et les médecins. Tous ces gens de religion odinique, la religion claire des derniers vrais druides, étaient très forts moralement. Les moyens terribles que l'Empire a dû utiliser pour les anéantir, les bûchers, sont une preuve de leur grande force. Comment ne pas parler des femmes celtes ? Comment ne pas parler des femmes dans la culture odinique ? Les druides avaient un rôle majeur dans cette société. Elles connaissaient tous les secrets des plantes, et Dieu sait que les plantes sont extrêmement puissantes quand on les connaît vraiment. Elles maîtrisaient totalement la médecine naturelle, à un niveau qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Et cette médecine naturelle, elle a disparu avec ces druides. Si les bâtisseurs ont construit Notre-Dame, c'était pour une déesse, présente seulement dans la religion odinique. Mais c'était aussi pour rendre hommage aux druidesses. C'est la princesse Leïla qui incarne la puissance des femmes dans la religion claire. Les malheureuses périront sur les bûchers de la chasse aux sorcières au XVIIe siècle. Mais ne soyez pas tristes pour elles. Elles sont devenues des valkyries, et vivent au Valhalla, chez Odin. Et elles continuent à vivre à travers Notre-Dame. Notre-Dame, qui elle aussi, périssait dans les flammes il y a seulement trois ans. La force claire des cœurs purs permet de mener à un monde libre, un monde magique fait de héros et d'enchanteurs. La force obscure donne le pouvoir de l'argent à ceux qui la maîtrisent. Le culte de Saturne est aussi un culte de l'avarice, de l'argent. Au sein même de la franc-maçonnerie, il y a toujours eu une lutte entre des francs-maçons des forces claires et des francs-maçons des forces obscures. Les claires, c'est ceux de l'authentique initiation odinique, et ceux qui viennent des religions abrahamiques matérialistes, qui viennent s'incruster dans la franc-maçonnerie. Il y a toujours eu cet affrontement, et je crois que Georges Lucas a voulu le dénoncer. Georges Lucas, avec son œuvre, il a voulu nous laisser un message. Il a autant voulu nous éveiller que nous alerter. Je crois qu'il a aussi voulu mobiliser les forces du bien. Son œuvre, c'est un petit peu une bouteille à la mer qu'il a lancée pour les générations futures. Et grâce à son œuvre, on peut mieux voir les choses. Parce que les forces du bien, les forces du mal, on a vu que souvent, les forces du bien sont dissimulées. Et grâce à son œuvre, il nous aide à pouvoir discerner où vont se trouver vraiment les forces du bien. De toute manière, cet affrontement, il existe depuis la nuit des temps entre les forces claires et les forces obscures. Maintenant, vous en êtes conscient. À vous de choisir votre camp. Aujourd'hui, il n'y a plus de culture positive avec des vrais héros. Il n'y a plus de culture saine. La preuve, on est obligé de retourner jusqu'à Star Wars 1980. Donc, moi, je me suis lancé dans un combat fou. C'est essayer de créer une vraie bonne culture. Des forces claires, des héros justes, des héros de la liberté. Et c'est pour ça que j'ai lancé le projet Hastings, le viking gaulois, dont je porte le t-shirt. C'est une bande dessinée que je suis en train de créer avec un ami dessinateur. Vous pouvez aller voir. On a déjà dessiné les premières planches. Je pense que ça va vraiment cartonner. C'est une bande dessinée qui va révéler la vérité historique sur les vikings, sur ces véritables héros, comme Georges Lucas les aime. Et je vous invite vraiment à aller voir dans la description, à aller voir sur le Hélio Asso, parce qu'on a encore besoin d'un petit coup de pouce. On a besoin de vendre ses bandes dessinées en avance, en pré-vente, pour pouvoir payer le dessinateur. Parce que figurez-vous que ça coûte très cher une BD, c'est des mois et des mois de travail pour le dessinateur. Et donc, il a besoin de vivre. Donc, il a besoin qu'on puisse le payer pendant qu'il fait ses travaux. Et comme moi, je suis une toute petite maison d'édition, pour l'instant, je ne peux pas avancer l'argent. Donc, si vous pouviez nous aider, allez voir sur Hélio Asso. Si ce t-shirt vous plaît, justement, le seul moyen de l'avoir, c'est en passant par Hélio Asso. On l'offre en contrepartie de votre aide. Toujours dans ce combat culturel pour une culture positive des vrais héros, on s'est lancé dans la production de DVD. Donc, maintenant, on fait nos films documentaires à succès sur YouTube. On les fait maintenant également en DVD. Donc, ça peut être sympa pour offrir à un ami ou pour prêter à un ami. Ça peut être un moyen de faire découvrir cette culture et la vérité historique. Le DVD, c'est plus cool, c'est plus tranquille, plus confortable que la vidéo YouTube. Et puis, sinon, il y a toujours les livres, évidemment, sur esprit-viking.com. Vous pouvez également me soutenir sur le Tipeee et soutenir toujours la production de cette vidéo en soutenant l'association Pagan. C'est les différents vecteurs. Esprit Viking est le sponsor de cette chaîne Pagan TV. Donc, soutenir Esprit Viking ou soutenir Pagan TV directement, c'est comme vous voulez. Ou me soutenir quand je fais ces vidéos puisque je ne suis pas rémunéré mon temps de travail sur la production de vidéos. Je suis bénévole. Donc, ça, c'est sur le Tipeee. Abonnez-vous surtout. Parce que, voilà, les forces de l'Empire sont présentes. Leur culture nous inonde. À nous de réagir, les amis. Réunissons les forces claires comme Georges Lucas l'a voulu. C'était Oleg de Normandie pour la justice et la vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501